Bienvenue sur le podcast de L'Équilibre Digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maud Delphare et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Salut tout le monde! Bienvenue sur notre nouveau podcast de L'Équilibre Digital. Très content de notre invité aujourd'hui. Je vais vous la présenter sous peu. Maud, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Bien, ça va vraiment bien. Je suis vraiment excité de notre invité qui est avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit Catherine Mayou. Catherine Mayou qui est une obsédée d'efficacité. Elle a travaillé chez Gepard Marketing qui est une agence à Québec comme stratège d'inbound marketing. Elle a travaillé maintenant à son compte à ses parties récemment comme consultante marketing. Puis, pour y avoir parlé un petit peu ce dernier temps, ça a l'air de visiblement très bien partir. Catherine a l'aide des entreprises à améliorer la stratégie de croissance puis de maximiser l'utilisation de leur CRM. Vraiment content de te recevoir aujourd'hui, Catherine. Comment tu vas? Ça va super bien, vous aussi? Yes, yes, yes. Là, avant qu'on parle de marketing et de CRM, je voulais qu'on rentre juste que tu me parles brièvement. Tu as un nouveau projet, je pense, qui est le Gamer Mentor. Tu m'en avais parlé un petit peu. Je ne veux pas voler le punch. Tu m'en parles un petit peu comment ça va ça et c'est quoi exactement le Gamer Mentor. Oui, en fait, le Gamer Mentor, c'est une entreprise que mon copain a fondée en mai dernier. Puis que moi, je suis associée avec lui dans cette entreprise-là. En fait, c'est une entreprise d'accompagnement puis d'encadrement pour les jeunes adolescents qui jouent aux jeux vidéo. Donc, en fait, comme un parascolaire de sport, mais avec le jeu vidéo pour les adolescents qui ont un peu plus une passion avec ça. Donc, c'est comment faire pour faire du jeu vidéo un moteur de réussite. Donc, grosso modo, c'est comme des pratiques sportives. Donc, les jeunes ont des pratiques dans le jeu vidéo avec des coachs, avec des coéquipiers, etc. Puis, à chaque semaine, ils ont des ateliers sur les scènes d'habitude de vie où on leur montre différents aspects pour la motivation, la nutrition, la préparation à une compétition. Donc, ces choses-là. Puis même parfois, ils ont des compétitions contre d'autres écoles. C'est vraiment cool. Voilà. Tu me disais que ça les aidait, ça, les scènes d'habitude de vie par rapport justement à les performances sur les jeux vidéo. C'est quoi? Quel est le lien? Bien, en fait, on apporte toujours les scènes d'habitude de vie en lien avec justement quelque chose dans le jeu. Donc, par exemple, si on veut leur parler de sport, bien, tu sais, tu ne parles pas de sport à un enfant de 15 ans comme tu vas en parler à quelqu'un de 35 ans, mettons. Tu sais, avec la santé cardiovasculaire, les problèmes de santé, tu sais, quand tu as 14-15 ans, ça te dérange, tu sais, ce n'est pas tant que ça. Puis, quand tu joues aux jeux vidéo, bien, on le sait, il y a comme le stéréotype que ces gens-là font un peu moins de sport. Fait que nous, on leur apporte, mettons, bien, comment les jeux vidéo vont, comment les sports vont t'aider à être meilleur, avoir de meilleures performances dans tes jeux vidéo. Donc, ça l'agit sur ta concentration, tu sais, sur ton temps de réaction, donc toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là. Puis, ils sont hyper réceptifs, ils sont super contents. Bien, les fois qu'on leur dit, mettons, bien, s'hydrater, ça garde ta concentration. Bien, depuis qu'on leur a dit ça, ils ont tous une bouteille d'eau pendant les pratiques. Puis, ils sont tout le temps en train de boire de l'eau, tu sais, pendant les pratiques de jeux vidéo. Donc, quand on apporte le sujet en lien avec une passion, bien, ça rentre beaucoup plus habituellement de ce côté-là. C'est vraiment cool, vraiment cool. Fait qu'on peut rentrer dans le but du sujet, on se retrouve par quatre chemins. Les CRM, tout le monde a l'abrivéation sur le bout de la langue, mais on dirait que peu de gens connaissent c'est quoi. Fait que j'ai commencé, juste avant qu'on rentre dans des questions un petit peu plus poussées, que tu me disais, c'est quoi un CRM pour les gens qui connaissent moins ça? Bien, en fait, l'abrivéation CRM, c'est pour Customer Relationship Management. Donc, en fait, c'est vraiment un logiciel, si on veut, une façon de classer tous tes contacts. C'est Customer Relationship Management, mais moi, je préfère dire Contact Relationship Management parce que pour moi, ça va beaucoup plus loin parce que ce n'est pas tout de suite tes customers. Tu sais, c'est tes leads, etc., qui rentrent là-dedans. C'est tes clients, oui, mais tu as aussi parfois des médias ou des partenaires d'affaires qui vont être là. Donc, c'est vraiment une façon, c'est un logiciel où tu retrouves toutes les informations sur ces individus-là, puis qui sont classés d'une certaine manière, là, où tu peux les retrouver, les segmenter, faire plein d'actions avec ces personnes-là. OK? Quel genre d'actions exactement? Jusqu'où ça peut aller, mettons? Bien, en fait, il y a vraiment une panoplie de CRM, puis une panoplie d'options que tu peux ajouter et tout ça, là. De la base, 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 bien, quelqu'un peut s'en servir juste pour répertorier ses contacts. C'est comme les gens d'habitude, quand on n'a pas de CRM, ils le font dans un fichier Excel, là, par exemple. Donc, voici ma liste de clients, ma liste de fournisseurs. Donc, il y a des gens qui vont s'en servir uniquement pour ça. Puis jusqu'où ça peut aller? Honnêtement, il n'y a pas de limite, là. Tu peux synchroniser tes médias sociaux. Fait que toutes tes publications, tu peux déjà les préparer dans le CRM, par exemple. Tu peux créer des landing page, tu peux faire tes courriels marketing. Tu peux automatiser tous tes processus de vente, de marketing, de services à la clientèle, tes chatbots. Donc, vraiment, toutes ces choses-là. La soumission d'un formulaire, la personnalisation d'un formulaire au complet. Si quelqu'un répond, mettons, le choix A, bien, là, il y a une autre question. Puis quand il soumet, bien, juste le fait qu'il ait répondu à cette réponse-là, c'est un certain vendeur qui a une notification, puis il se passe telle, telle action. Donc, vraiment, il n'y a pas de limite, là. Je vous dirais que dans tout ce qui est numérique, ça se fait pas mal via un CRM, tout dépendant le forfait que vous avez, là. Moi, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la puissance qu'un CRM peut avoir sur plusieurs de leurs processus. Les gens sont souvent accessibles du CRM juste à la vente. Puis je te demande, bien, dans ce choix décisionnel-là, il y a plusieurs mois, de, bon, par quel CRM on s'en va? C'est quoi notre choix? Donc, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te pose cette question-là? Donc, voir quel CRM je devrais aller? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs CRM qui se concentrent sur une partie en particulier et qui sont vraiment forts, maintenant, sur les ventes, puis toutes ces choses-là. C'est important, avant de faire le choix d'un CRM, de se questionner, justement, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse ce CRM-là? Donc, est-ce qu'on veut vraiment aller partout? En se disant aussi, bien, c'est quoi les outils que j'utilise déjà pour ces choses-là? Fait que pour mon marketing, qu'est-ce que j'utilise? Puis, mon choix de CRM, bien, est-ce qu'il va pouvoir cohabiter avec? Est-ce qu'ils vont pouvoir se parler entre eux? Donc, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec le CRM HubSpot, en fait. Donc, tu sais, si je prends l'exemple de MailChimp, bien, si on veut connecter MailChimp pour le email marketing avec HubSpot, il y a des intégrations qui existent. Fait que ça se fait assez bien, cette connexion-là. Tandis qu'avec d'autres CRM, bien, peut-être que ça se fait un peu moins bien. Fait que vraiment, dans les étapes, bien, il faut penser à qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a déjà, nos outils, qu'est-ce qu'on veut intégrer avec. Faut définir nos besoins, nos objectifs, jusqu'où on veut aller avec ça. Souvent, les CRM, il va en avoir différent pour le B2B puis le B2C parce qu'il y a aussi, c'est différent, les processus vont vraiment être différents, les processus de vente, les processus de marketing. Donc, il y en a qui sont vraiment mieux pour le B2B, d'autres pour le B2C. Fait que tout ça va aller aussi avec notre volume de contacts. Donc, on a combien de contacts qu'on veut rentrer là-dedans. Donc, c'est quoi notre budget qu'on veut attribuer à ça. Ensuite, on peut penser aussi, en fait, il ne faut pas le voir comme une dépense nécessairement. Parce que souvent, ça, c'est un frein. Les gens disent que ça coûte cher. Mais si vous savez qu'est-ce que vous voulez faire, il faut vraiment le voir comme un investissement parce que ça peut permettre de sauver un employé, de sauver du temps, d'améliorer les processus. Donc, vraiment, quand on sait qu'on a bien mappé nos processus, qu'on sait qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent, bien, c'est là que les CRM, ça va vraiment, tu vas vraiment puiser sa pleine capacité, vraiment. Puis, bien, pour bien choisir un CRM, je pense que c'est le conseil absolu. Je pense qu'à la limite, ça serait de ne pas poser la question sur Facebook ou sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Quel CRM devrais-je prendre? Parce que tout le monde va dire que le CRM qu'il utilise, c'est le meilleur. Puis, ce n'est pas faux en soi parce qu'un coup que tu connais vraiment l'outil, bien, je pense que n'importe quel outil, à un moment donné, ça s'équivaut, je ne veux pas. C'est comme des téléphones, un iPhone ou un Android. Tout le monde va dire qu'un est meilleur que l'autre, mais c'est juste un qui quitte avec toi. Fait que surtout, ne pas hésiter à toutes les regarder, à aller en voir plusieurs, demandez des démos, puis ne faites-vous pas une idée après en avoir vu un. Il y en a qui ont vraiment différentes façons de naviguer dans le CRM, le visuel est différent. Donc, vraiment, regardez-les, n'hésitez pas à poser des questions, interagissez avec, essayez-les. Souvent, il y a des périodes d'essais gratuits. Je pense qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre pour une personne. Donc, c'est vraiment selon lui qui fit le plus avec toi. Est-ce que l'effet d'essais gratuits d'en essayer plusieurs, est-ce que ça, selon plus, ça ne peut pas être un frein, justement parce que les gens ne veulent pas se donner le temps de, OK, je vais rentrer mes contacts sur un, après ça, je vais rentrer mes contacts sur l'autre pour aller voir quel qui est le mieux? C'est sûr que là, les essais gratuits, c'est fait un peu pour ça aussi. Les CRM, ils disent, bien là, s'ils l'essaient pendant un mois, puis qu'ils rendent ses contacts, ils ne voudraient plus me quitter. Ça, c'est sûr. Mais si tu n'as pas moyen de voir le visuel sans ça, c'est sûr que quand tu fais la démo avec le représentant, il va te montrer le forfait Enterprise, le full, le full équip, puis là, tu vas tout vouloir. C'est pour ça que les essais gratuits, sans rentrer tous tes contacts, juste pour voyager dedans, naviguer un petit peu, regarder de quoi ça a l'air, ça peut favoriser vraiment l'adoption. Mais c'est sûr que ne rentre pas toutes tes affaires parce qu'un coup, tu vas l'avoir fait, c'est ça, tu ne te vas plus changer. Oui, c'est ça, c'est pour voir si ça repère bien parmi toutes les informations, puis voir que tu es capable de trouver l'information rapidement aussi. Oui, exactement. Par exemple, moi, HubSpot, je l'adore parce que tout est à une place, puis je me sens comme si j'étais sur un site web, puis que tu as des menus déroulants. Fait que tu sais, si je veux aller en marketing, bien là, je suis dans mon onglet marketing, puis je vois différentes options. Puis si je change de niveau de prix que je passe à la formule pro, bien je veux juste avoir un sous-onglet de plus. Fait que quand je me promène d'un onglet à l'autre, c'est vraiment comme un site web, fait que tout est ensemble. Il y a d'autres CRM que je n'aimerais pas le nom, mais qu'eux, je trouve que ça se compare plus à un bureau d'ordinateur. Que là, si tu veux ouvrir ton marketing, bien tu cliques sur le dossier marketing un peu, puis là, ça t'ouvre une interface. Mais si tu veux aller dans tes ventes, bien là, il faut que tu fermes ça, puis là, t'ouvres les ventes. Fait que tu sais, c'est comme des applications qui pop une à la fois. Fait que ça dépend vraiment comment ton cerveau est organisé. Fait que tu sais, ne serait-ce que juste pour voir des choses comme ça, d'en essayer différents, de demander des démos, bien ça peut être utile de voir ça. C'est pas une bonne réponse. Je t'ai demandé un petit peu, tu as parlé de maximiser tantôt. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement? Je suis un entrepreneur, je suis propriétaire d'une entreprise, on est cinq, six personnes, puis je veux un CRM parce que je veux améliorer mon processus de vente. Ça serait quoi les trois conseils? Deux trois conseils que tu peux donner, que je ne peux absolument pas, je m'en cachette là-dessus. Premièrement, si ton dossier, c'est d'implanter un CRM ou que tu en as déjà un et que tu veux plus l'utiliser, c'est sûr que ça va te prendre une personne qui va être le leader de ce projet-là, un CRM leader. Fait que tu nommes quelqu'un dans l'équipe parce que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir vraiment rester à l'affût, rester toujours informé. Quand c'est la tâche de tout le monde, c'est la tâche de personne. Fait que c'est important que tu mandates une personne, tu dis que c'est toi l'expert du CRM et quand il y a des nouvelles que tu trouves qui sont pertinentes pour nous, c'est toi qui va amener ça et qui va nous les montrer. Puis cette personne-là qui va être le ou la master, cette personne-là devrait vraiment toujours être à l'affût, rester informé sur les blogs, les communautés. Toutes les fois qu'il y a des webinaires ou des choses par rapport à cet outil-là, vraiment d'y assister parce que les CRM, ça fait quand même un bout que ça existe, mais là, on entend de plus en plus parler. Fait que tu sais, ça bouge beaucoup. Ils essayent tout de s'améliorer. Ils ont souvent des webinaires, ils ont des blogs sur leurs nouveautés. Fait que vraiment, mon conseil un, c'est d'avoir une personne master de ça. Donc ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ensuite, ce que je pourrais donner comme conseil, si vous avez déjà un CRM et que vous écoutez le podcast, vous dites que un CRM, c'est bien beau, mais moi, je ne vois pas vraiment ce que ça change dans ma vie. Actuellement, j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose. Je pense que c'est vraiment essentiel, à un moment donné, d'avoir un certain mot dit de ton CRM. Soit tu le fais par toi-même, que je vais regarder tous mes onglets, tous mes outils, et je vais voir, est-ce que je l'utilise à son plein potentiel? C'est sûr qu'on n'est pas toujours expert là-dedans et qu'on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on ne sait pas. Fait que moi, je suggère vraiment faire affaire avec des experts, selon votre CRM. Moi, par exemple, HubSpot, je le connais bien. Fait qu'il y a certains de mes clients qui me demandent, tu peux-tu faire juste un audit pour voir, est-ce que je l'utilise? Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin avec le forfait que j'ai actuellement? Je pense que c'est à côté de quelque chose. Donc, il y a des professionnels qui le font selon les CRM, mais sinon, vous pouvez le faire aussi. Donc, vraiment, regardez l'ensemble des fonctionnalités. Puis, vraiment, vous informez sur chacune de ceux-là. Soyez curieux, testez, 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 testez toutes les pitons pour voir si vous pouvez vraiment aller tirer le maximum. Puis, bien, le troisième conseil qui serait comme en lien avec ça, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide externe. Les CRM, c'est ça, ça évolue tellement. Fait que même si vous le maîtrisiez, puis que c'était votre outil depuis, je ne sais pas moi, 2018, puis qu'en 2018, vous étiez vraiment le master, puis là, vous sentez que vous venez échapper un peu, vous ne le comprenez plus, bien, n'hésitez pas à demander de l'aide externe parce que c'est quelque chose, c'est tout le temps rester à l'affût de toutes les nouveautés. Fait que c'est normal aussi, des fois, de se sentir dépassé. Puis juste, des fois, un coup d'œil externe, juste vous demander à quelqu'un ou un nouvel employé qui rentre dans la structure, des fois qu'on a trop le nez collé, on ne le voit pas. Fait que juste de demander de l'aide externe, de se dire, hey, est-ce-tu pas pire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire mieux? Fait que je pense que ce serait vraiment ça pour maximiser l'utilisation d'un CRM. OK, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce que justement, tous ces conseils-là, bien, d'avoir quelqu'un dans l'équipe, c'est vrai souvent que quand on est plusieurs sur le même projet, tu as une personne qui est vraiment spécialisée dans quelque chose, si c'est ton premier conseil. Ça, je vais le retenir, c'est clair. Même pour nous, on va prendre ce conseil-là. Puis sinon, moi, je suis curieuse de savoir un petit peu en termes de comme, bon, comment tu es arrivée justement à pouvoir aider tes clients avec HubSpot, à travers les CRM? Comment est-ce que tu es arrivée cette passion-là, mettons, pour les CRM, si je peux dire? Bien, en fait, c'est arrivé un peu par accident. Moi, quand j'ai commencé à travailler chez Gepard Communication, en fait, c'était en 2018. Puis là, bien, on m'a dit, on travaille avec le CRM HubSpot. Ça fait que nous, on utilise le CRM HubSpot. Moi, j'étais là, CRM, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis c'est comme, bon, bien, voilà. Puis tu sais, j'étais quand même en marketing web, mais CRM, ça ne me disait pas grand-chose. J'avais déjà utilisé quelque chose pour les ventes, avec, tu sais, tu voyais comme ton pipeline de vente, mais jamais plus que ça. Puis là, bien, au début, c'était un peu la petite bête noire. Je ne voulais pas trop, c'était comme intriguant, puis je ne comprenais rien. Pour vrai, j'arrivais, je voyais le CRM, puis là, je voyais marketing, vente, service à la clientèle. Je ne comprenais pas c'était quoi exactement. Puis, bien là, on avait des clients qui l'utilisaient. Puis qu'à un moment donné, c'est comme, bien là, tu n'as pas le choix, notre client l'utilise. Fait que je suis comme tombée là-dedans, puis j'ai fait une première stratégie qu'il voulait comme un peu de l'automatisation. Fait que j'ai mis les deux mains dedans, puis j'ai plongé, puis j'ai regardé, puis j'ai regardé de la puissance. J'ai fait du SRR, j'ai écouté comme des webinaires, des formations qu'HopSpot offrait. Puis, tu sais, j'ai vraiment adoré. Je conceptualisais des choses théoriques, puis après ça, je les mettais dans HopSpot. Puis là, j'ai vraiment commencé à bien comprendre qu'est-ce que ça faisait. Puis ensuite, bien là, j'étais vendue. Le coup, je l'ai comme utilisé une fois, j'étais vraiment vendue. Puis au fil des années, en fait, j'ai travaillé deux ans, un peu plus de deux ans chez Guépard. Bien là, ensuite, c'est sûr que tous nos clients ont pas mal utilisé HopSpot à différents niveaux. Puis on donnait aussi de la formation. Donc, j'ai donné beaucoup de formation sur toutes les différentes plateformes. Fait qu'à se tenir informé de toutes les nouveautés, parler avec le chat d'HopSpot à maintes reprises, je ne sais même plus combien de fois pour régler des petits problèmes. Puis je dirais que depuis qu'on l'utilise avec le Gamer Mentor, en fait, en partant d'entreprise, moi, c'était sûr que ça prenait un CRM, c'est sûr que ça prenait HopSpot. Oui, exactement. Bien là, c'est sûr qu'on le maximise à 100%. Puis là que je vois encore plus la puissance. Même d'une formule, pas très chère par mois. Donc, vraiment, maximiser ça, parce que là, je suis dans la réalité startup aussi. Donc, vraiment, maximiser chaque aspect de l'outil. Donc, c'est vraiment comme ça que je suis tombée là-dedans. Ton succès vient un peu de ta drive, de ta curiosité. T'es allé vers toi-même, tu as regardé des webinaires, t'es allé vers ça. Oui, mais c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment être curieux, puis quand même autodidacte, puis ne pas s'arrêter à, OK, bien, je sais cette information-là, fait que c'est bon, parce que ça va changer. Dans deux mois, ça sera peut-être plus bon. Dans deux mois, ça sera peut-être plus ça. Puis, HubSpot, bien, c'est ça. La base reste la même, là. Mais il y a souvent des petits ajouts qui arrivent, puis des petites bonifications. Fait que, tu sais, si tu ne l'ouvres pas pendant deux semaines, bien, deux semaines, j'exagère, mais mettons un mois ou deux, là, bien, là, il y a des petits onglets qui viennent d'apparaître, puis là, tu as des fonctionnalités bêta à tester. Fait que, tu sais, il faut que tu sois curieux d'avance, puis que tu les testes, puis pas que tu restes sur un processus stagne, mais tu sais, qui stagne. Tu sais, en marketing, on est, je veux dire, il faut beaucoup être comme ça. On réajuste, là. Puis, ce qui marche ce mois-ci, ça ne veut pas dire que ça va marcher le mois prochain. Fait que, tu sais, c'est... Exactement. Mais les bases restent les mêmes. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Ta pensée, je pense, c'est vraiment bonne pour... Pas juste la CRM, tu l'as dit toi-même, c'est vraiment pour le marketing garantie. Ça évolue vraiment, vraiment super rapidement. Puis, je pense que... Je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder à master justement des outils, mais plutôt des compétences comme justement aller vouloir apprendre tout ça, aller chercher l'information puis se garder au courant. C'est une super bonne réponse, Catherine. Le CRM est beaucoup utilisé pour la vente. Je pense que c'est tout le temps le premier déclic qui se fait. Quand on pense à CRM, on pense vente, même si c'est beaucoup plus que ça, comme tu l'as dit. Mais si on reste dans cet aspect-là, prospection, est-ce qu'il y a des trucs aussi que tu aurais dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a une meilleure approche? J'imagine que ça dépend des industries, mais est-ce qu'il y a une approche à faire et ne pas manquer quand on utilise ça pour la prospection? Bien, c'est sûr que... Là, si on parle de prospection, on est vraiment plus dans le B2B. C'est sûr que moi, je préconise beaucoup l'approche inbound, donc vraiment l'approche d'attraction plutôt que outbound, que tu sais, du cold call ou aller chercher différentes personnes. Fait que dans ce sens-là, c'est sûr que pour la prospection, une belle façon d'utiliser un CRM, bien, c'est que si on produit des contenus à télécharger, mettons, tu sais, plus du côté marketing, puis que là, on a des clients qui interagissent avec ces contenus-là, qui les téléchargent ou qui font des choses comme ça, avec notre CRM, on peut établir certains déclencheurs en fonction d'actions que des individus vont faire sur le site web. Donc, par exemple, si je me dis, bien, quelqu'un qui va télécharger deux e-books, bien, là, ça me donne un signal qu'il s'intéresse beaucoup à mon contenu puis que ça serait peut-être bien qu'un vendeur les contacts ou, tu sais, qu'on commence la prospection. Fait que, tu sais, une bonne façon d'utiliser le CRM, bien, justement, c'est peut-être de faire ce qu'on appelle du lead scoring, donc vraiment d'identifier, bien, si j'ai eu un contact qui a répondu à ce formulaire-là et qui a téléchargé ce e-book-là et qui est allé trois fois sur le site web dans le dernier mois, bien, là, tu sais, ça serait bien comme d'entamer des démarches de prospection. Donc, ensuite, bien, évidemment, il faut avoir une belle structure, tu sais, un beau funnel de conversion, donc on... tu peux mettre des trackers à partir d'Obspot qui vont tracker ton site ou c'est fait avec quelque chose d'un outil de site? Oui, non, 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 bien, c'est dans l'Obspot, dans le fond, tu sais, fait que si tu mets un contenu, tu sais, c'est avec les outils d'automatisation d'Obspot, donc tu crées ta laine d'une page. Dans l'Obspot, l'Obspot, c'est si tu as été trois fois sur le site, c'est tranquille. Oui, exactement. Tu mets ton code de tracking sur le site web, fait que là, tu peux savoir, sinon tu peux envoyer des documents de vente qui sont trackés avec l'Obspot, fait que tu sais, la personne a passé combien de temps sur ton document ou combien de fois elle a rouvert ton courriel, donc ces choses-là. Puis, tu peux automatiser certains, justement, un lead scoring, donc des points associés à telle action. Fait que là, tu peux avoir un bassin de ces prospects-là, puis là, tu t'établis une procédure selon les bonnes pratiques, selon ton persona. Fait que là, tu te dis, si il a fait ça, la première étape, c'est qu'on lui envoie un courriel ou on fait un appel. Là, tout est tracké dans l'Obspot. Fait que là, tu peux le suivre dans ton chemin de vente que tu te dis, la première étape, c'est faire ça. S'il n'a pas répondu après deux jours, je reçois une alerte pour essayer cette approche-là. Puis là, tu peux vraiment tout monitorer. La gestion des prospects, ça va vraiment comme ça. C'est quoi tes déclencheurs pour identifier que des prospects? Puis un coup, ce sont des prospects, selon leur provenance, comment je vais les traiter? Par exemple, nous, avec le Gamer Mentor, on fait des publicités sur Facebook, par exemple. Puis là, dans notre chemin de conversion, si quelqu'un répond à notre publicité en message, sur Facebook, par exemple. Puis on a déjà des réponses préconstruites aux questions qu'on se fait fréquemment poser. Donc, via HubSpot, on répond via HubSpot ces réponses-là. Ça fait qu'on a une certaine procédure. Donc, on veut avoir l'adresse courriel. Après ça, on prend un rendez-vous avec le parent, par exemple. Après ça, on offre un essai gratuit. Après ça, on peut tout le tracker. On sait, OK, lui, il a rempli un formulaire d'inscription. Lui, il a reçu son courriel. Lui, il est dans les essais gratuits. Puis après ça, lui, il est vendu ou lui, il n'est pas vendu. Puis quand, par exemple, tu ne closes pas une vente, tu peux identifier une raison. Donc, pour quelles raisons je ne l'ai pas vendu? Est-ce que c'était trop cher? Est-ce que c'était trop long? Est-ce qu'il a trouvé autre chose finalement? Est-ce qu'il n'y a plus besoin? Tu sais, tu notes toutes ces choses-là puis à la suite, tu fais un bilan au bout d'un mois, deux mois, six mois, un an. Puis là, tu te dis, bon, je vais regarder toutes les raisons pour lesquelles j'ai perdu mes deals cette année. Puis là, tu te rends compte, ah, OK, je suis trop cher, ça revient dans 75 % du temps. Est-ce que je devrais mieux expliquer mes prix ou refaire ma stratégie de prix? Fait que tu sais, toutes les informations que tu peux récolter, c'est vraiment hallucinant. Puis qu'est-ce qui nourrit un CRM? En fait, c'est des informations que tu vas y mettre aussi. Fait que souvent, il y a des gens qui sont réfractaires, des employés un peu rebelles qui ne remplissent pas les informations ou qui ne vont pas mettre à jour le CRM. Il y a moyen que tu forces un peu cette chose-là. Que s'il veut déplacer un deal, une transaction d'un stage à l'autre, tu peux demander qu'il y ait un pop-up, par exemple, qui dit, hé, ben là, si tu le déplacés là, il faut que tu répondes à cette question-là, sinon tu ne peux pas le déplacer. Fait que tu peux te faire des choses comme ça puis suivre des tableaux de bord pour savoir qui, qui ne déplacent pas ces deals, tu sais, ou qu'est-ce qui se passe, il y a-tu des choses qui se tinguent, que c'est long, au bout d'un instant, on les relance, ça peut, je pourrais en parler pendant des heures, ça peut m'arrêter. Fait que tu n'as pas de limite à ce que tu peux faire comme tu dis, c'est vraiment intéressant. Ben exactement, mais tu sais, si je peux juste, vraiment un conseil que je peux donner quand même dans la prospection, c'est toujours garder un humain dans la l'eau, pareil, même si les outils permettent d'automatiser plein d'affaires, toutes tes courriels, tes relances, tes affaires, garder vraiment un humain dans la l'eau parce que ça ne remplace pas, tu sais, ça remplace un humain dans les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, mais quand on est dans une relation de vente B2B, souvent, c'est la relation, c'est l'humain, fait qu'il faut quand même le garder, l'humain, mais tu sais, il faut quand même préparer ses courriels d'avance, puis que l'humain, il ne faut juste ajouter des touches, mais quand même, il faut garder un humain dans la loupe tout le temps. Je ne peux pas dire un commentaire qui nous rejoint plus. C'est exactement ça. On essaie de se positionner comme notre nouvelle agence, WebNC, qui a commencé le 1er mars, on essaie de se positionner comme une agence de marketing digital humain, puis c'est sûr que ce genre de commentaire-là vient me chercher. C'est vraiment important. Moi, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de super important pour nous, puis au niveau de transparence aussi, on travaille fort pour avoir des relations super transparentes avec nos clients et autant à travers nos stratégies numériques parce que souvent, il y a des clients qui pensent que le numérique est associé pour le côté non humain, mais c'est totalement l'inverse. Tout est à base au niveau des connexions, donc je suis vraiment contente que tu abordes ce sujet-là. Si on parle un peu du côté humain, un petit peu de l'avant, si on parle de l'univers numérique en général, j'aimerais ça savoir comment tu arrives à garder l'équilibre dans tout ça à travers les millions de notifications que tu peux recevoir par jour, à travers tout le niveau du matin quand tu te lèves un petit peu, le soir quand tu te couches, comment tu fais pour garder l'équilibre? Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est important de décrocher, mais décrocher physiquement, mais décrocher mentalement. Tu sais, il faut faire le deuil à un moment donné qu'on ne sait pas tout puis qu'on ne saura pas tout. Il ne faut pas chercher à tout savoir puis moi, je suis une personne hyper curieuse fait qu'on dirait que je veux comme tout le temps tout savoir sur tout, mais il ne faut pas aller là parce qu'à un moment donné, on se perd. Donc, tu sais, moi, personnellement, je préfère être générale, savoir un peu de tout, tu sais, bon dans tout, mais expert dans rien, même si j'ai quand même quelques champs d'expertise, mais j'essaie d'en savoir un peu dans tout, de rester informé, mais pas d'aller dans le trop dé, puis tu sais, s'entourer vraiment de personnes, de professionnels autour qui vont vraiment plus savoir les choses que toi, mais j'aime quand même avoir la base de si tu me parles de médias sociaux, bien, je comprends quand même ce que tu me dis, mais comment faire pour exactement cette stratégie-là, ça, je ne le sais pas, mais je comprends l'idée. Donc, c'est sûr que j'essaie de décrocher là-dessus, de ne pas essayer de tout savoir. Sinon, tu sais, je suis souvent sur des groupes de professionnels du web et des médias sociaux, toutes ces choses-là, puis c'est ça, je m'intéresse à des webinaires, donc quand je vois des webinaires ou des podcasts sur un sujet en particulier, bien, je m'inscris, puis tu sais, sans être trop, prendre des notes puis être full dans, j'essaie juste de rester là, d'être informée, participer à des événements sur le marketing, savoir un peu qu'est-ce qui se fait puis s'il y a un sujet qui vient de plus me chercher puis que je veux creuser, j'y vois, s'il y a autre chose que je ne connais pas trop puis que je ne veux pas trop m'aventurer, bien, j'essaie de ne pas trop y aller puis tu sais, en fonction de l'entreprise, le Gamer Mentor, c'est fou quand tu as une entreprise à quel point tout le monde sait ce que tu devrais faire puis tous les conseils que tu reçois puis pourquoi vous ne faites pas ça puis j'ai une idée que vous devriez faire ça puis ça, ça, ça arrive vraiment souvent puis autant que c'est gentil parce que, oui, je le sais qu'il faudrait faire ça mais en ce moment, on n'est pas là ou en ce moment, on va se concentrer sur une chose, je préfère faire une chose bien que 50 à moitié, tu sais, fait que c'est hyper dur de ne pas trop travailler, tu sais, parce qu'on le sait qu'il faudrait faire ça puis il faudrait faire un webinaire, il faudrait faire des articles de blog, mais à un moment donné, on se dit, on ne peut pas, tu sais, on ne peut pas faire plus puis il faut respecter le rythme que ça va puis tu sais, être sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux, si on ne les connaît pas ces plateformes-là puis qu'on ne connaît pas ces outils-là, bien, on est mieux de prendre son temps de bien le connaître puis de bien le faire, de bien maîtriser un outil puis après, on en ajoute un autre, pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, connaître nos personnages, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour eux puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider là-dedans. Je pense que c'est beaucoup une question de se respecter, je pense que ça revient pas mal à ce que tu disais aussi puis c'est super important de savoir un peu à où la limite dans le, oui, je vais apprendre les nouvelles choses, mais jusqu'à où que je me laisse du temps pour apprendre ces nouvelles choses-là, justement. Exactement. En bout de ligne, on est juste une personne, peut-être savoir bien s'entourir, tu sais. Bien, exactement, c'est ça, on ne peut pas être expert dans tout puis tu sais, c'est pas vrai quand tu as une entreprise, même si tu es travailleur autonome, que tu devrais tout faire, tu sais, c'est pas vrai que tu dois faire tes métiers sociaux, que tu dois t'occuper de ta comptabilité, que tu dois, tu sais, c'est pas vrai, il faut savoir s'entourer puis tu sais, arrêter tout le temps de te voir aussi comme, tu sais, parfois comme des dépenses là où tu sais, déjà c'est comme, ben non, j'embaucherai personne dans les réseaux sociaux, j'ai pas assez de temps ou d'heures mais tu sais, il y a des gens qui font ça en partiel, il y a des agences qui vont garder un 5 heures par mois puis c'est tout là puis des choses comme ça, c'est juste qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide puis au final, ça va être comme mieux investi, par exemple, un 5 heures avec un professionnel que si tu le fais toi-même que ça t'en prend 15 puis que ça génère zéro résultat là. Fait que c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes puis essayer puis être curieux. Alors que t'aurais pu prendre ces 15 heures-là pour toi faire ce que toi t'es un petit peu expert plus, c'est peut-être... Ben oui, c'est pourquoi t'es pédé. Ben exactement, vraiment. Super. Ben, Catherine, on m'en restait là, t'es écouté, c'est vraiment le fun. T'es super insightful. C'était un plaisir de te recevoir. Ben, merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment le fun. Yes. On espère que tu vas recevoir à nouveau dans peut-être un an ou deux puis voir comment où ton entreprise est rendue. Ben oui, ce serait vraiment le fun. C'est ça. Je suis certain que tu vas faire un salut du charme. Merci encore, Catherine. Merci à vous. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas. à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.